Le coup d'envoi de cette rencontre donnée par Manchester City Tavares, Manchester City avec le ballon pour tenter quelque chose Oh la faute et du coup un confrant très dangereux à venir Allez ce confrant finit sa course dans les bras du gardien Une parenthèse pour parler d'un joueur qui sait maintenant tout faire Un grand buteur surtout, c'est Erling Alland Quand tu marques autant de but dans le match précédent Forcément la défense se prépare à un traitement personnalisé, c'est logique Allez la frappe, c'est bien tenté Goal ! Déjà un but idéal pour lancer ce match Ça promet pour la suite Sur le chemin de vue, il élimine parfaitement son adversaire et puis conclut ensuite, c'est magique 1-0 donc au tableau d'affichage Ca progresse bien dans la moitié de terrain adverse Ballon capté sans problème Gravenberg Douche à venir Et voilà un ballon qui est intercepté Fabio Vieira Ballon dangereux en profondeur Oh la bonne parade Un corner qui est bien ajusté Et la récupération du ballon Et là il prend le dessus sur l'adversaire direct Et dans la bonne deuxième intervention, bon jaillissement C'est un ballon de contre à jouer Attention ça bouge du côté de la Exiche, il y a un but à la RB Arena Oui c'est le premier but pour le FC Séville Un but à zéro donc et on joue ici depuis 19 minutes Ok merci à vous et surtout n'hésitez pas à intervenir Il élimine son adversaire Bon pressing, ce ballon est perdu pour l'égalisation peut-être Et l'arbitre intervient pour un retour de position d'orge Il passe un peu forcé, il aurait fallu temporiser Nuno Tavares et c'est un ballon pour Gravenberg Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse Ouais la bonne intervention, touche De la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied Ah l'action était bien partie et finalement c'est perdu Oh le tir, bonne intervention du gardien Erling Haaland Le ballon pour Haaland Et un ballon perdu par les Citizens Allez cette passe elle est bien vue Pour le gardien c'est facile à gérer Ouais il est passé et c'est bien fait Allende la frappe Et c'est au fond, le sens du but est en lui C'est Erling Haaland Et voilà comme les cyborgs peuvent aussi enflammer les coeurs Donc je vis-à-vis à l' Saint-D Je veux vraiment pas parler de mails C'est parti. Les tables, les chaises, les vélos, mais ça fait quand même but à la fin. Le deuxième but pour cette équipe qui fait 2-0. Et la possession change de camp. Le strat nous montre que la possession est pour Manchester City. Et c'est grâce à l'éventail des passes proposées. Il y a des passes de production, de construction, de pression. Tout est en maîtrise parfaitement réussie. Mais pour changer, il va falloir se mettre un petit peu à défendre maintenant. Le centre stoppé directement par le premier rideau défensif. Aïe, 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 ballon perdu. Très bonne intervention avec ce tacle en pleine surface. Grosse branca dans les tribunes et le public qui gronde suite à ce pénalty non sifflé. Ça. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. La défense peine à redescendre sur ce contre. Et attention à cette frappe. Et oui, le bon réflexe. Léger frémissement dans le public avec ce corner. Un but maintenant permettrait de se remettre dans le match. Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Elle frappe contre Emelya encore danger. La belle reprise. Elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action ne donnera rien. Et l'équipe retrouve la possession. Et la frappe. Elle va l'entorter sans problème pour Ederson. Fabio Vieira. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. On ne l'a pas beaucoup vu en attaque pour l'instant. C'est une copie plus que moyenne de sa part. Vous pouvez me montrer toutes les statistiques que vous voulez. Mais si son équipe peut mener au score, c'est que son rendement offensif, il est inoffensif. Le gagnant adverse peut demander un RTT. Qu'est-ce que tu veux, l'mee est arrivé? буCitилась. Tu ris хороший! 3 L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Sarr. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Oui, pourquoi pas, dans le dos de la défense. Il faut tenter sa chance. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Fabio Vieira. Pas une faute pour Manchester City. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Gros pressing. Et ballon récupéré très haut. Et c'est une frappe. Et le ballon est renvoyé. Attention. Et ce ballon est dégagé. C'est bien défendu. Et à l'affiche des matchs à venir, ce rendez-vous de Première Ligue à suivre ensemble. Manchester City à Liverpool. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Et le ballon change de propriétaire. Olé, le bon mouvement. Un face-à-face à négocier. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. C'est bien parti pour ce corner. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Et la frappe part bien. Et ce ballon bien travaillé. Frôle le poteau. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Girardot, Arteaga. Ah, super. Le ballon donné dans la profondeur. Le lob. Ah oui, c'est bien joué. Quel but. Magnifique inspiration avec ce petit ballon piqué. Et avec ce but, ça fait donc deux mains au tableau d'affichage. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Pénalty. La faute est signalée par l'arbitre. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner ? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et le pénalty est repoussé par le gardien. Les tribunes que sont flammes pour ce corner offensif. C'est leur première occasion de revenir à Haute-Torps depuis un moment. Le corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Et oui, le tir. Et le gardien s'illustre bien. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Darwin. L'option de la contre-attaque est possible. Et une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort. C'est vraiment dommage. Et le gardien intervient comme il se doit. Corner. Et un corner capté sans difficulté. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Régrettable. Parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Évidemment, pas besoin de pousser. Il mène au score. Alors, autant conserver le ballon. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Ça. Le bloc avance bien. Il y a maintenant des options disponibles. Un ballon bien travaillé sur ce centre. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Le danger est écarté. C'est maintenant. C'est le moment pour aller marquer, pour aller tenter d'égaliser. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et oui, la faute est très claire. Elle anéantit une action de but. L'explosion est véritable. Oui, d'ailleurs, l'arbitre n'a pas hésité une seconde avant de sortir. Attention à cette frappe. Elle se couvre en finit sa course dans les bras du gardien. L'équipe récupère le ballon. Les derniers instants, l'équipe pousse pour essayer d'égaliser. Il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Il va essayer de surprendre le gardien. Et il va essayer de se couper en finit sa course. Le ballon est récupéré sur cette interception Et le contre est possible maintenant Il faut revenir en défense sur ce contre Et encore deux petites minutes de temps additionnel minimum Pas une faute pour Manchester City Et belle passe en profondeur Oh le ballon lobé